Bonjour, moi c'est M. Félicien, je suis l'assistant principal à la gestion et coordination des sites et formateur CCCM. En ce qui concerne la vision de l'OIM pour cette année 2014, principalement je voudrais d'abord commencer par nos activités en rapport avec la gestion et coordination des sites. Nous sommes en train de coordonner actuellement 28 sites spontanés et 2 centres collectifs en province de Norkivu. Et notre vision est de pouvoir continuer à pouvoir apporter la réponse aux besoins des personnes déplacées internes dans ces sites sous notre coordination. En plus de la réponse, en 2014, nous sommes en train de pouvoir mettre en place un système pour pouvoir assister les personnes déplacées qui désirent retourner chez eux dans les villages qui sont déclarés par le gouvernement étant déjà sécurisés. C'est essentiellement dans les territoires de Niragongo et Rouchuru où on a commencé déjà à enregistrer les intentions de retour et on doit s'efforcer en tant qu'OIM à pouvoir apporter l'assistance à ces personnes afin qu'elles puissent retourner dans la dignité et pouvoir se réintégrer dans leur village d'origine. Et c'est là qu'on le fait toujours en coordination avec le gouvernement congolais qui est représenté dans cette assistance par la CNR. Pour s'assurer que les personnes déplacées sont retournées dans la dignité, ils manifestent eux-mêmes leurs intentions de retour après l'OIM et le gouvernement délivrent les attestations de retour volontaire afin de pouvoir protéger ces personnes dans leur zone de retour, qu'elles ne soient pas considérées comme des personnes qui ont été dans la rébellion ou ailleurs. Cette attestation, c'est pour prouver que la personne était réellement dans les sites de déplacés autour de Goma ou soit à Biramdizo ou Masisi.